Juguet de Jones et Betty Cooper nous ont longtemps fait rêver à l'écran dans Riverdale. Le couple que formait Cole Sprouse et Lily Reinhartsen chargeait à la ville. Près de deux ans après leur rupture, l'acteur donne des informations sur leur relation actuelle. Pendant plusieurs années, ils incarnaient le rêve de tous les fans, voire un des couples de leur série préférée amoureux à la ville comme à l'écran. Cole Sprouse et Lily Reinhart, respectivement Juguet de Jones et Betty Cooper dans la série Riverdale ont longtemps gardé leur relation secrète. Mais entre 2017 et 2020, ils entretenaient une romance qui rendait leurs fans très heureux. En août 2020, Cole Sprouse annonçait cependant officiellement que le couple n'en était plus un. Pour Netflix, en revanche, les deux acteurs ont dû continuer à tourner ensemble, avec toute l'histoire romantique que leurs deux personnages portent. Pour la première fois depuis cette rupture, Cole Sprouse s'est exprimé sur cette relation particulière dans le podcast Colleur Daddy. Je crois que le fait de travailler ensemble était difficile parce que c'était dur d'arrêter complètement tout ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Et on n'a pas eu l'occasion de se donner de l'espace pour passer à autre chose, explique-t-il. Cole Sprouse évoque sa relation avec Lily Reinhart à en croire les déclarations de l'interprète de Juguet de Jones, les deux ex sont désormais en bon terme. On s'est fait beaucoup de mal mutuellement. Mais on est bons amis maintenant, ce qui est génial. On travaille très bien ensemble. Cole Sprouse a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'Harry Fournier, une mannequin franco-canadienne. Quant à Riverdale, le tournage de la série semble se dérouler comme sur des roulettes, bien que les fans trouvent l'intrigue de plus en plus tirée par les cheveux. Des acteurs séparés à l'appel dans l'univers des séries Cole Sprouse et Lily Reinhart sont loin d'être les seuls amoureux à l'écran à avoir tenté leur chance à la ville. Ce ne sont pas non plus les seuls pour qui cela n'a pas fonctionné. On se souvient notamment du mariage express, 5 mois, de Sophia Bush et Chad Michael Murray, amoureux dans les frères Scott. Après un douloureux divorce, ils ont continué à devoir se tourner au tour pendant plusieurs saisons en tant que Brooke et Lucas. On pourrait d'ailleurs dire la même chose de Penn Badgley et Blake Lively, acteurs principaux de Gossip Girl. Les deux sont tout de même restés proches. Comme quoi la fin d'une histoire d'amour n'est pas toujours insurmontable. A lire aussi j'étais obsédé, Camila Mendes, Véronica, a souffert de troubles alimentaires à cause de Riverdale article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada